A ton avis, est-ce que l'ail, c'est une plante médicinale ? Et bien, je ne sais pas si tout ce qu'on dit à son sujet est vrai. Mais ce qui est certain, c'est que l'ail était utilisé depuis l'Antiquité et bien avant pour soigner mille et une choses. D'ailleurs, en Asie, il existe une sorte d'ail noir, au goût délicieux et aux vertus médicinales bien supérieures à celles de l'ail classique. Appelé aï daomori, aï confit ou kuro niniku, ce condiment qualifié de super-aliment ou d'alicament serait plus riche en antioxydants que le blanc. Il permettrait de renforcer le système immunitaire, de combattre certains cancers, de lutter contre l'hypertension, le diabète et le cholestérol. L'ail noir n'est pas une variété d'allium sativum naturellement foncé, comme on pourrait le penser. C'est le résultat d'une longue préparation culinaire qui est produite avec de l'ail blanc commun. Mais cette spécialité peut être aussi faite avec d'autres variétés d'ail, comme le rose par exemple. Oui, bon, vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vais répéter un nombre incalculable de fois le mot aïe. En même temps, c'est le sujet de la vidéo. Et puis, objectivement, niveau synonyme, c'est pas folichon folichon quoi. Il est à savoir que pour réaliser cette merveille, trois facteurs sont indispensables au processus de fabrication. La température, l'hydrométrie et le temps sont essentiels pour que les cailleux noircissent et se transforment en une sorte de pruneau séché. Le kuro niniku, de son nom traditionnel, s'illustre comme un produit japonais. Mais en réalité, il s'avérerait que ce soit faux. D'après quelques historiens, la Corée en produisait environ deux millénaires avant le Japon. Cependant, grâce à leur mode de préparation unique, ce sont bien les japonais qui ont réussi à rendre célèbre partout dans le monde leur version d'ail noir. Sa commercialisation se démocratise en Europe et en Amérique depuis les années 2000. Son succès en Occident est principalement dû à ses qualités gustatives surprenantes et incroyables, très loin du goût d'ail blanc que tout le monde connaît. Ça peut se cuisiner aussi bien avec des mets salés que sucrés. D'ailleurs, l'ail noir serait tellement délicat que beaucoup d'Asiatiques le dégusteraient tel quel, comme une confiserie ou un chocolat. C'est très intéressant tout ça, mais ça ne nous dit pas comment est fait l'ail noir et surtout comment de l'ail a pu devenir si noir. La recette japonaise consiste à cuire les bulbes à basse température dans de l'eau de mer, le tout enfermé dans des récipients clos pendant 30 à 45 jours à une température variant entre 60 et 80 degrés. Le taux d'humidité doit également être très élevé, idéalement vers 70 à 90% pour que la magie opère. Ensuite, après un long mois de fermentation, le produit doit être maturé à température ambiante plus ou moins longtemps suivant le résultat désiré. Pour un cailleux encore moelleux et tendre, quelques jours suffiront. A l'inverse, pour un résultat plus sec et dur, il faudra attendre 30 à 60 jours. Cependant, ce n'est pas la seule technique qui existe pour mijoter cette merveille. Il y a la recette coréenne contemporaine qui est plus facile à reproduire et qui donne un résultat magnifique. Elle consiste simplement à cuire l'ail dans un cuiseur à riz en mode maintien au chaud pendant une vingtaine de jours. Bien évidemment, il est conseillé de laisser sécher les bulbes quelques jours à température ambiante après la cuisson, mais ce n'est pas obligatoire. C'est comme une viande en sauce, ça peut se manger le jour même, mais c'est meilleur le lendemain. Le seul impératif est d'avoir au final laissé une trentaine de jours de maturation à l'ail, pour qu'il ait eu bien le temps de caraméliser. Le temps de repos n'est donc pas obligatoire, tout peut se faire dans le récipient de cuisson sans problème. Ce long procédé, perdu entre confisage et fermentation, provoque alors une dégradation enzymatique, ainsi qu'une transformation des sucres et des protéines. Ce qui va alors modifier son goût et brunir l'aliment. Les gousses développent alors une étonnante palette de saveurs. L'ail perd son piquant et gagne en rondeur comme un bonbon. Niveau culinaire, on peut s'en servir partout. Il se marie à merveille avec les fruits secs, les agrumes, les poissons blancs, les crustacés, les coquillages, les fromages frais, les tomes, les viandes blanches, les gibiers et le chocolat. Mais l'ail noir, dites-moi, quel goût ça ! Son goût est très doux. Il est différent de celui de l'ail blanc que nous connaissons, qui peut paraître agressif et fort. L'ail noir serait gustativement proche du pruneau et du vinaigre balsamique. A la fois doux, fruité, sucré et complexe, il est souvent comparé à un vrai bonbon. Il rappellerait les fruits confits et l'art églisse. Apparemment, l'ail noir aurait également un goût d'umami. L'umami est considéré comme la cinquième saveur après l'acidulé, le sucré, le salé et l'amer. Enfin, c'est très connu en Asie et beaucoup moins en Europe. Et puis le sujet est controversé. Donc j'en parlerai dans une vidéo uniquement dédiée à ce sujet. Pour la petite histoire, il est à savoir qu'en France, on produit de l'ail noir depuis quelques années. C'est fait dans le puits de Dôme et on appelle ça l'ail noir de Bilhomme. Billon dans le puits de Dôme. Bilhomme. Billon. Billhomme. Billon. Billhomme. Billon. Billhomme. Bon, mettons-nous d'accord sur Billhomme et on continue. Billon dans le puits de Dôme. Cette recette est un peu différente des autres versions citées plus haut car elle consiste à cuire cette fois-ci de l'ail rose dans un four ou une étuve à basse température sans ajout de quoi que ce soit. C'est l'eau naturellement présente dans l'aliment qui va alors créer une hydrométrie suffisante à la cuisson. Cette méthode ne semble pas utiliser le séchage post-cuisson mais rien n'est certain car notre ami français reste très discret sur sa recette qu'il a mis selon ses dires plus de 6 mois à mettre au point. Pour conclure, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule et unique technique pour réaliser de l'ail noir. Tous les moyens sont bons pour en produire du moment que l'hydrométrie et la chaleur sont au rendez-vous. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'il serait possible d'en cuisiner dans des bocaux en verre enfouis sous du compost. Et ça, ça serait vraiment génial comme étrange spécialité. De l'ail noir, cuit dans du compost. Faut vraiment que j'essaye. Mais avant, dites-moi demain, qui serait prêt à goûter le... Kroniniku. Ha ! N'oubliez pas de participer au sondage pour choisir le prochain épisode de À Votre Table. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien la grosse bise. Tchao !